Salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, avant de commencer le podcast, je voulais vous partager une cause qui est très importante à mes yeux. C'est le combat d'une jeune fille de 5 ans qui demeure dans le coin de Pont-Rouge, tout près de la région de Québec. Le 31 mai 2021, la petite Florence, la princesse guerrière comme ses parents l'appellent, a reçu un diagnostic de gliome diffuse du tronc cérébral. C'est mieux connu sous le nom de DIPG. C'est un cancer qui est rare, qui est incurable au moment où on se parle. Alors, la petite Florence a reçu une opération, dans le fond, elle s'est faite poser un drain au niveau cérébral pour diminuer la quantité de liquide. Puis, ça a un but de baisser sa pression intracrânienne. Écoutez, je lis un peu la description de sa maladie parce que c'est très peu connu, c'est des termes assez complexes. Mais tout ça pour dire que Florence, c'est vraiment une guerrière, elle a réagi comme une championne avec cette opération-là. Par contre, le combat est très loin d'être terminé. Après plusieurs traitements de radio, les parents sont présentement dans des traitements aux États-Unis. Florence est allée faire un tour à New York pour commencer un protocole qui est extrêmement coûteux. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars pour guérir un enfant de 5 ans, c'est épouvantable, honnêtement. Puis, à New York, ça ne s'est pas très bien passé. En fait, le drain a lâché. Les parents ont failli perdre leur petit enfant. Il y a eu des coups de plus qui ont été engendrés par rapport à ça parce qu'elle s'est faite réopérer. Pour réinstaller le drain, une opération qui a finalement réussi, mais honnêtement, les parents ont passé proche de perdre leur enfant. C'est un calvaire présentement. Je ne sais pas s'il y a des parents qui écoutent présentement, mais moi, de mon côté, c'est une cause qui me touche beaucoup. Puis, évidemment, je connais le père, donc c'est pour ça que je prends le temps de vous en parler. Mais aussi parce qu'il y a un gaufre ennemi présentement qui circule. Tout sur le hockey a déjà fait des dons pour la petite Florence. Comme j'expliquais, le traitement à New York, en fait, a coûté plus cher que prévu. Puis, c'est un traitement qui est fait pour allonger son espérance de vie. Ce n'est pas pour la sauver, c'est pour allonger sa vie en attendant qu'un traitement qui peut tuer la tumeur soit développé en Australie. Puis, ce traitement-là, présentement, est à l'essai ses prometteurs. Donc, évidemment que le but de la famille de la petite Florence est de prolonger sa vie pour justement bénéficier de ce traitement miracle-là dans le but de lui sauver la vie. Donc, c'est une course contre la monte. Puis, c'est important de donner. C'est pour ça que Tout sur le hockey, en octobre, va donner à la famille de la petite Florence une partie de ses profits engendrés sur le site. Puis, je vous invite, chers auditeurs du TSLH Podcast, à aller donner pour cet enfant-là. Il y a eu des reportages aux nouvelles concernant sa cause. Je vais vous mettre le lien du GoFoundMe dans la description. Prenez un petit moment pour, peu importe le don, ça peut être n'importe quel montant, juste au moins d'aller encourager cette famille-là parce qu'il n'y a aucun parent, aucun parent dans le monde qui mérite de perdre un enfant pour une question monétaire. Donc, Florence, on est tous avec toi. Puis, lâche pas le combat. Une présentation de toutsurlehockey.com Sous-titrage ST' 501 C'est fantastique. Non, mais sérieusement, quel spectacle horrible qu'on a en première période. David, j'ai pas l'intention de sortir le 4. Il l'a prédit. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a juste dit qu'il allait finir sixième dans la division. C'est ça. Tout le monde sait cinq ou sixième. S'il finisse sixième, il va se vanter. Mais tout le monde dit ça. C'est pas beau. Non, c'est ça. En fait, on pourra en reparler plus tard de nos prédictions. Sans nécessairement dresser des classements exacts pour chaque division. On pourra jaser ensemble de ce qu'on entrevoit pour la saison 2021-2022. Parce que la saison est commencée. Du côté du Canadien, ça a commencé avec une défaite de 2-1. Une chance que Jacques-Alain était là. Parce que, honnêtement, ça aurait pu être pire que ça. Et ce soir, c'est assez acceptable contre les Sables. Toronto n'a pas été si bon. Toronto n'a pas sorti un grand match. Non, exact. Plusieurs nouvelles ont marqué l'actualité dans les derniers jours. Si vous voulez, on reviendra sur les signatures de Brady Ketchuk et de Nick Suzuki. Mais pour commencer, je vous rappelle que le podcast est commandité par Barbe Noire, Viande Fumée. Allez liker leur page Facebook. Maxime, en buvant une petite gorgée, hoche de la tête en signe d'approbation pour les produits. En fait, c'est en signe que j'attends toujours, Matt, que tu m'invites à un barbecue chez vous. Je veux dire, l'été est pas mal terminé. Puis, je checke ma boîte courriel tous les jours. Puis, je n'ai toujours pas d'invitation de ta part. Mais bref, allez liker la page Facebook aussi. Je vous rappelle, dans la petite intro, je vous invitais à aller faire des dons pour la petite Florence qui est atteinte de DIPG. Je mets le lien dans la description. Donc, n'importe quel montant, c'est apprécié. Vous aurez compris par mon message au début d'émission que c'est une cause qui me touche beaucoup. Donc, ce serait le fun que les auditeurs du TSLH Podcast y participent. C'est une note plus enjouée parce que le message d'intro était un petit peu plus sérieux, si on veut. La saison a commencé, messieurs. L'alignement du Canadien de Montréal. On a pu voir que Ryan Poehling a été renvoyé dans la Ligue américaine. Toujours pas de nouvelles non plus de Mathias Norlinder, qui est toujours blessé. On a Carey Price qui est au programme d'aide de la Ligue nationale. Début de saison, qu'on ne s'attendait pas vraiment, on va se le dire, du côté des Canadiens. Au niveau de l'alignement, puis au niveau surtout des performances. On savait déjà que ça allait être très dur de faire les séries dans la division de cette année. Puis, ce qu'on se disait, c'est Price va devoir connaître une saison incroyable. Puis là, du jour au lendemain, bang! Tu te ramasses que tu dois être privé des services de Carey Price pour une durée indéterminée. Chaque point est terriblement important cette année. À la fin de l'année, ça pourrait... Si le Canadien est proche de faire les séries ou s'il est dans le portrait, ça va tellement se jouer sur pas beaucoup de points. Fait que... Là, en ce moment, quand le podcast va sortir, le match de ce soir va être terminé. Peut-être que le Canadien va avoir gagné. Mais si le Canadien perd ce soir contre les Sables de Buffalo... Hé! Parce que là, dans la division, tu te dis, OK, au moins ça devrait être facile contre les Sables. Alors, tu sais, tu peux te dire ça un peu, là. Fait que si t'en viens à perdre en plus tes matchs contre les Sables puis à sortir mou comme à soir, là... Hé! C'est que la saison sera pas facile, là. Pour vrai, j'en reviens pas de comment... J'ai vu sur ma TV à soir une équipe molle, un Joel Armia mou sur le powerplay, faire des jeux que... Je comprends pas qu'est-ce qui... Il n'y a pas de vision. Armia, je suis le premier à le défendre très souvent, là. À soir, complètement mou, amorphe. Puis ça va dans le sens de tout ce qu'on a vu du reste de l'équipe en première période. Hier, c'était pas un mauvais match, nécessairement, contre Toronto. Mais ça a pas été un grand match non plus. Sauf que là, c'est gênant ce qui s'est passé en première période. Puis j'ai peur que ce soit signe de ce qu'on va voir pour le reste de la saison. J'espère que non, parce que sinon, ça va être dégueulasse. Donc là, tu sais qu'en troisième période, Armia va scorer deux buts. C'est sûr que ça va arriver, là. T'as dit son nom dans le podcast. Monsieur Jinx, c'est tout le temps qu'il arrive. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi. Puis on le disait après série, pour la prochaine saison, ça va être 82 matchs. Une équipe qui n'est pas très rapide. La défensive n'est pas plus rapide qu'elle était. Donc là, avec la petite entre-saison, à cause qu'ils sont rendus loin dans les séries. Price, il n'est pas là en plus. Weber, il n'est pas là. Pas de leadership avec Stahl, qui est parti, et Perry. Fait que là, tu vas avoir beaucoup d'adversité en début de saison. T'as beau avoir Gallagher dans l'équipe, t'as Price qui est plus là pendant tout. Fait que là, ça va être tough, comme tu dis. Les points en début de saison sont très importants en ce moment, surtout cette année. Merci pour le bruit, Maxime. Ça ne sera pas plus facile. En tout cas, ça va être vraiment tough. Sur une saison de 56 matchs, un truc pareil que l'année passée, j'aurais peut-être dit que ça pourrait se faire. Mais là, sur 82 matchs, je pense que c'est pas mal impossible que ça arrive. Fait que j'espère qu'ils vont juste… S'ils se plantent, j'espère qu'ils vont se planter solides pour avoir un top 10 et non pas un top 12 dans le pic. Parce que si c'est un top 12, ils le perdent, puis ils s'en vont en arrière au nord. Ça, c'est le pire scénario. Ce ne serait pas pire le pied, comme on dit. J'espère que la Caroline va être vraiment poche ou bien que le Canadien va être vraiment, vraiment poche. Caroline, je ne contrerai pas là-dessus. Moi non plus. Honnêtement, je reviens sur ton point, Max. Moi, ce n'est pas nécessairement le fait de perdre contre les Sables ce soir qui me ferait capoter. Il faut dire qu'il y a quand même juste deux matchs de jouer dans la saison. Mais je comprends que ça lance un estifié de mauvais message, premièrement aux partisans, puis deuxièmement à l'équipe, comme de quoi que non, ça ne sera pas facile de se perdre contre la pire équipe de la Ligue présentement. Ce soir, sur la patinoire, les Sables, je qualifierais ça d'équipe de Ligue américaine. C'est gênant. L'alignement des Sables ce soir, c'est gênant. Puis, honnêtement, je ne pense pas me tromper en disant que le Canadien n'est peut-être pas l'équipe rapide comme l'année passée. Surtout la défensive, on s'entend. Mais là, de se faire outskater à ce point-là par les Sables, je veux dire, Carlock Poso est capable de faire ce qu'il veut présentement sur la patinoire. C'est un peu particulier de voir ça aller. Puis, en défensive, tu pourras nous en parler, Max, mais en défensive, non seulement c'est lent, mais la prise de décision, surtout provenant d'un certain Alex Romanov, que je pense que tu n'as pas nécessairement apprécié son camp d'entraînement. Max, tu pourrais peut-être plus m'en dire sur lui? Vraiment pas, puis c'est décevant parce qu'on regarde l'avenir à gauche, à ligne bleue, le CH, puis il y a quelques noms intéressants, mais celui qui, cette année, on était en droit de se dire, OK, peut-être qu'il va avoir pris une coche, peut-être qu'il va pouvoir aider l'équipe cette année, plus qu'il l'a faite l'année passée, parce que l'année passée, Romanov, il y a eu des beaux flashs, il y a eu des bons moments. Généralement, je pense que ça a bien été. Là, ce qu'il fallait, avec ce qu'on a devant les yeux comme brigade défensive, c'est que Romanov ait pris une coche. C'est un espoir qu'on devait avoir pour se dire, peut-être que c'est un élément clé qui va peut-être éventuellement nous permettre de participer aux séries. Mais là, Romanov, depuis le début du camp d'entraînement, c'était difficile. Les matchs pré-saison, ça a été difficile. Puis là, ce soir, en première période contre les Sables, il n'a pas nécessairement joué de 12 minutes, mais le temps qu'il a joué, il a eu le temps de faire des erreurs. Ce n'est pas toujours des graves erreurs, c'est juste des fois la prise de décision qui est ordinaire, puis que tu fais comme moins. On dirait qu'il n'a pas pris de... Moi, c'est surtout ça le point. Chez les jeunes, nous, on aime ça checker les jeunes, scotter, puis c'est la courbe de progression qu'on regarde. Puis Romanov, moi, en ce moment, je ne vois aucune, mais aucune progression par rapport à ce qu'on a vu l'année passée. Puis c'est là mon problème. Puis ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça continue si Romanov veut espérer aider le Canadien cette année, parce que c'est mal parti. Je ressens bien que tu avoues que tu regardes les courbes de Romanov, mais je suis sensiblement pareil. Tout en ce qui est souviens qu'il regarde, qu'il aime regarder les jeunes. Les courbes des jeunes. En tout cas, tu es jeune, c'est correct. Bref, mettons que Romanov avait été un gars des sénateurs, probablement qu'il ne ferait pas l'équipe en ce moment. Si Brandstrom ne ferait pas l'équipe, Romanov ne ferait pas l'équipe en ce moment avec les sénateurs d'Ottawa. Il est physique. Oui, il est physique, mais les décisions avec l'Apok, il est supposé être un gars bon dans sa zone. Ça ne va pas super bien. Puis la relance a de la misère aussi. Pour bloquer le rush, il ne prend pas des bonnes décisions pour le Poc-Check. Il sort souvent du jeu pour faire des mises en échec. Il est comme perdu un petit peu en ce moment. Puis c'était ça aussi en fin de saison l'année passée. Ça avait quand même bien été dans les séries quand il avait été utilisé vers la fin des séries. Ça avait quand même bien été. Il aurait fallu qu'il bâtisse là-dessus, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pendant l'entre-saison. Mais il va falloir qu'il soit coaché comme il faut cette année. Ce qui est bien, c'est qu'on ne pense pas que les Canadiens ont fait des séries. Ça fait qu'il va sûrement avoir beaucoup de temps de jeu. Puis il va pouvoir fort possiblement s'améliorer cette année. J'espère. Il a juste 21 ans. Ne veux pas. 21-22 ans. Je ne me rappelle plus. Puis il ne faut quand même pas abandonner dans son cas. Puis l'année prochaine, il va avoir plein de compétitions pour son poste. Il va falloir qu'il se dénière. On verra ce que ça va donner. Mais cette année, il n'est pas un top 4. On l'a vu avec Petrie. Je pense que Petrie était pas mal le pire défenseur qui pouvait être avec lui. Parce que Petrie, il est quand même sujet au crampeau au cerveau. On va se le dire. Même si c'est le meilleur défenseur des Canadiens. Souvent le meilleur joueur même. Avec Savard, même Savard, il n'est pas super bon. En tout cas, bref. Avec Sherrod, mettons. Même là, Sherrod. En tout cas. Il faudrait qu'il joue avec un gars vraiment fiable dans sa zone pour qu'il puisse... avoir moins de pression, mais... Là, il joue avec Wyneman. Que j'aime bien, en fait. Wyneman. Il a vraiment son utilité. Sur le power play, sérieusement, ça fait du bien de ne pas avoir Weber là. Même si Weber, c'est Weber, mais ça fait du bien de voir Wyneman là. Mais là, il va falloir qu'il se dénière. Sérieusement, il va falloir que les entraîneurs fassent de quoi avec lui. Surtout Luke Richardson. Je pense que c'est lui qui s'occupe des défenseurs. Il va falloir qu'il se dénière. Vous autres, les boys, parce qu'on parle de Romanov, je pense que, encore une fois, concernant un jeune des Canadiens, c'est peut-être un peu les attentes qui sont déficientes envers un espoir. Ça a toujours été un gros problème au niveau des espoirs. On l'a vu avec Hayden Goulet qui a connu, à mon avis, le meilleur camp des défenseurs et pas mal dans le top 3 des joueurs des Canadiens au camp. Puis là, ça commençait, c'est des comparatifs. On remonte jusqu'à l'époque de Paul Coffey et on les sort tous. Wade Redden et on name-drop tout le monde. C'est un peu ça le problème, c'est les attentes, bien souvent. Mais je vous pose la question, vous, à nous en fait aussi, parce que généralement, on n'est pas le genre d'intervenant qui met les attentes trop élevées. Je pense qu'on peut quand même se permettre de dire qu'on est assez terre à terre dans nos attentes. Mais vous, chez le Canadien, cette année, c'est qui qui reçoit les plus grandes attentes de votre part? Moi, je commencerais premièrement par dire Jake Evans. J'ai des grosses attentes pour lui. Je pense que c'est un joueur qui peut remplacer Philippe Dano dans son apport. Mais s'il ne le fait pas cette année, ce n'est pas si grave dans le sens que je pense qu'il y a le potentiel éventuellement de le faire. Je m'attends quand même à une bonne production offensive de Jake Evans. C'est-à-dire, en fait, une production qu'on peut, qu'on ne s'attend pas nécessairement dans son cas. Moi, c'est peut-être le joueur envers qui je place mes plus grandes attentes. Je ne sais pas, vous autres, il y a-t-il un joueur en particulier aussi que vous avez des grandes attentes pour lui? Pour moi, le meilleur joueur du premier match, en fait, mais je vais laisser Maxime débuter. Je ne sais pas si tu allais nommer le même que moi, mais pour moi, c'est Jonathan Drouin. C'est le gars le plus talentueux de l'équipe. C'est le gars qui a le plus de talent du Canadien de Montréal. Je suis d'accord. Il l'a prouvé par le passé. Il l'a prouvé sur certaines séquences dans les dernières semaines. Autant, je suis content de voir le gars de retour. Hier, j'avais des frissons en le voyant marquer. J'espère que le gars va tenir et va bien aller et va être bien avec lui-même. Mais autant, pour moi, j'ai tellement des grandes attentes envers lui. C'est parce que je l'adore et je l'ai toujours adoré, Joe Drouin. C'est un gars qui est tellement excitant à voir aller. J'ai des grandes attentes pour lui. Honnêtement, je pense que si ce gars-là est dans sa zone de confort et que ce gars-là est bien avec sa situation, si ce gars-là est bien mentalement, je pense que dans les bonnes situations, ce gars-là peut frapper le 60-70 points cette année. C'est à ce niveau-là que mes attentes sont pour lui. Wyneman, il y a un petit carré à part ça. Ah oui? Oui, un petit carré, un beau petit but, une belle petite passe dans la main du net. Je regardais votre belle face au lieu de regarder le match. Je suis d'accord et en plus, il jouait sur pas mal de... Je ne sais pas si vous avez aimé le match de Dvorak, Anderson et Drouin hier, mais je l'ai vraiment trouvé bons, sérieusement. Manque de finition, c'est comme... Le Canadien, c'est un manque de finition depuis environ 30 ans. Donc, c'est pas mal ça. Mais moi, ce serait Joss Anderson que je nommerais parce qu'il faut qu'il trouve une constance, sérieusement. Parce que l'année passée, il a fait un but en 26 matchs en fin de saison. Ça n'est n'importe quoi en série, fin de saison et tout. Donc, il va falloir qu'il trouve une façon de contribuer à tous les matchs. Oui, sur la glace, il est rapide, il est quand même dangereux, il va plaquer, il va avoir une différence sur le match. Mais là, avec Drouin, Dvorak, le trio est comme complet. C'est un très beau trio sur papier avec des profils vraiment diversifiés et complémentaires. Je ne mettrais pas grosse pression sur Dvorak parce qu'il arrive dans une nouvelle équipe, c'est un centre, il va avoir beaucoup de travail, il remplace comme Dano un peu, il va avoir vraiment beaucoup de travail. Drouin, mais il vient d'arriver. Je sais que tu dis que tu mets beaucoup de pression, mais même si c'est une saison de marde, je sais que tu vas le protéger, Max. ça fait que c'est bien correct. Mais moi, c'est vraiment un Josh Anderson, il a un gros contrat, il reste six années à son contrat, on est inclus cette année. Moi, c'est vraiment lui, pour moi, il faut vraiment qu'il trouve une constance à tous les matchs au niveau de la production. Je ne m'attends pas à 70 points, 50 points, 25 buts, je serais vraiment content. Beaucoup de mise en échec aussi. En série, je l'ai trouvé correct, mais vraiment un gros manque de constance. C'est vraiment ça, il faut qu'il améliore. Là, je tiens vraiment à saluer Joël Armia qui a amassé une mention d'aide. Exact. Un beau travail dans le fond de la zone. C'est correct, ça arrive tout le temps, ils vont gagner 4-2. C'est capable. Là, Romanov, c'est au tour à Romanov. Oui, c'est sûr. Il va faire un shot. Oui. À l'inverse, les boys, on vient de nommer des joueurs qu'on a des bonnes attentes. Je reviens la question de bord. En qui on peut s'attendre en une déception cette année? Qui, dans l'alignement du Canadien, risque de nous décevoir le plus? Ce n'est pas pour jeter du négativisme sur l'équipe ou sur le joueur, mais je veux juste voir, mettons, avec vous, il y a-t-il un joueur cette année qui, pour des facteurs X, vous pensez qu'il va décevoir de par son jeu? Bien, le premier facteur d'une déception, à la base, c'est les attentes. Bien sûr, tu allais dire ça, je suis content. Envers qui, envers qui les attentes sont extrêmement hautes chez le TH cette année, ça aurait été mon deuxième choix. mon premier choix. Moi, c'est mon premier, on reviendra après. Mon deuxième choix, mon premier choix, en fait, s'appelle Jeff Petry. On dirait que les attentes sont tellement hautes envers lui que, je dis ça en ne me fiant même pas sur le fait qu'à date, il a connu une première période difficile ce soir et qu'il a connu un match assez moyen contre Toronto hier. Je ne me fie même pas là-dessus, je me fie juste sur les attentes. On dirait que je ne suis pas à l'aise d'avoir des attentes aussi hautes envers Jeff Petry et encore une fois, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. C'est le meilleur défenseur du Canadien, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est juste à quel point ce gars-là est prêt à jouer le rôle de premier défenseur en n'étant pas vraiment appuyé par le reste de la brigade parce que la qualité est assez ordinaire. À quel point il peut y avoir un niveau de saison, je ne le sais pas. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'il faudrait peut-être baisser les attentes d'une petite affaire et ce qu'on a vu dans les quatre dernières périodes vient comme un peu confirmer ce que je pensais. C'est parce que cette année, Jeff Petry, il a pas mal toutes les responsabilités de la défense. C'est ça. C'est tout, tout, tout. C'est pour ça, ce n'est pas fou ce que tu amènes comme point. Pascal, c'est ce que j'ai ramené. Oui, c'est ça. C'était-tu Jeff Petry aussi ou tu en avais un autre? Oui, dans le fond, c'est lui qui a le plus de pression sur ses épaules. Mettons Jake Allen, moi, je n'ai aucune attente d'envers Jake Allen, peau petit. Sérieusement, peau petit. Mais mettons, au niveau attente, l'année passée, c'est qui qui a vraiment produit au-dessus des attentes dans cette saison-là? Je dirais Tyler Toffoli. Oui. Mais avec tous les vétérans qui sont partis, tout le leadership qui a quitté l'équipe, je vais dire Brendan Gallagher. Avec le gros contrat qu'il a à cette heure, c'est rendu difficile pour lui d'avancer. Je pense sérieusement qu'il ne fera pas beaucoup de buts cette année. Il va jouer avec Evans et Armia ou bien Hoffman. Ça va dépendre de Hoffman quand il va arriver. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas que oui. mais je pense que les attentes sont tout le temps hautes envers Gallagher et à cause de son salaire, le monde a encore plus d'attentes et s'il ne produit pas comme on l'entend, il risque d'avoir beaucoup de commentaires négatifs. En fait, c'est déjà commencé. Le monde dit déjà qu'il est fanny, même s'il était sur un pace de 33 buts. 32 buts l'année passée, il est déjà fanny. Mais selon moi, ça va continuer vraiment négativement comme les partisans montréalais sont capables de le faire. Mais même si c'est mon capitaine à moi, j'adore Gallagher, mais je sais que les attentes sont vraiment élevées envers lui et ce serait mon choix, je crois. J'aurais mis Gallagher aussi, honnêtement. C'est juste que, vu que mes attentes pour Evan sont quand même hautes, ça ne ferait pas de sens de mettre Gallagher dans mes déceptions parce que si Evan se produit et Gallagher va se produire. mais je pense vraiment que si, mettons, Evans ne répond pas à mes attentes, je ne serais pas surpris justement que Gallagher ait une production offensive beaucoup plus basse que ce qu'on est habitué de voir. Mais par contre, moi, ma déception qu'on risque d'avoir cette année et ça me fait chier un peu parce que j'aime bien ce joueur-là. C'est absolument rien contre le joueur, mais c'est Cole Caulfield. Je pense qu'on va attendre encore plusieurs matchs avant de voir son premier but cette année. C'est vraiment une question de feeling, mais aussi parce que je ne sais pas, je n'ai pas vraiment aimé son implication dans le match de Toronto et ce soir, il me semble un peu invisible. Je ne panique pas dans son cas. Honnêtement, je suis très loin de paniquer dans son cas. Je pense que s'il y a un joueur que justement, tout le monde n'y donnait le calder au début de l'année. C'est assez évident que Cole Caulfield, avec ce qu'il a réalisé l'année passée, les attentes sont quand même assez hautes à son égard. Je pense qu'on va peut-être être déçus de sa production. Je ne dis pas qu'il va marquer 5 buts cette année, mais on voit des prédictions à 25-30 buts, un trophée Calder dans la poche. S'il marque 15-20 buts, je ne me tirerais pas en bas du pont pour ça, mais je vais être déçu. Je vais être déçu s'il fait juste ça. Bon, là, j'imagine que Caulfield, Petrie et Gallagher vont scorer les trois autres buts canadiens. C'est pas vraiment ça qui va arriver. C'est une stratégie. C'est des bonnes chances. C'est ça. On reverse jinx. Et Romerov va être là aussi. Ça répond vraiment à la définition que Maxime a dit tantôt, c'est-à-dire plus les attentes sont hautes, plus la déception est haute s'il ne produit pas à hauteur des attentes. 20 buts pour Caulfield ou 15 buts, ça ne serait pas mauvais même s'il joue sur le premier trio. Est-ce qu'il va jouer sur le premier trio toute la saison? Aucune idée, mais si tu joues avec Suzuki et Toffoli, peut-être que ça va changer un jour si Toffoli parce que la magie n'a pas l'air à opérer nécessairement en début de saison. Quand Mike Hoffman va revenir, si tu as un Cole Caulfield qui est en difficulté, ça ne se peut que ce soit le premier qui quitte son pas sur le premier trio pour Hoffman. C'est pour ça qu'il ne faudra pas japper parce qu'il descend dans l'alignement. Oui, il a fait des belles choses l'année passée, mais reste que si tu as un Hoffman qui est plus fiable sur la patinoire, je ne vois pas pourquoi tu ne l'employerais pas sur le premier trio à la place de Caulfield. C'est pour ça un peu que je m'attends et je lance ça dans le vide un peu, mais je pense que ça va prendre quelques matchs avant qu'on voit Cole Caulfield marquer un but cette saison. C'est normal et de toute façon, il y a tellement des options en offensif chez les Canadiens que c'est un beau promenade pour le coach. Il y a tellement des joueurs, des alliés surtout. Il peut brasser la sauce vraiment beaucoup. Je vois le nom parce que je rappelle à ceux qui écoutent, on regarde le match pendant ce temps-là. Je vois le nom de Nick Suzuki sur mon écran. Les boys, vous pensez quoi de ce contrat-là signé par Nick Suzuki? Là, je n'ai pas les chiffres devant moi et je suis vraiment pourri pour me rappeler des chiffres. C'est 8 ans à combien de millions par année déjà? 7,7... 7,812, une fois dans la même. 7,8,5 genre. Entre 7 et 5, il me semble, en tout cas. Comment vous trouvez ce contrat-là? C'est dans le marché. C'est un contrat qui... J'ai vu beaucoup de monde vraiment triper sur ce contrat-là et trouver ça sensationnel et quasiment un vol du CH. Je ne dirais pas jusqu'à dire ça. Je pense, moi, ce que je dirais, c'est que c'est un contrat assez fair pour les deux côtés. Mais pour moi, je sais que ce n'est vraiment pas tout le monde qui partage cette vision-là et j'accepte les autres visions aussi à ce niveau-là, mais pour moi, un gars comme Nick Suzuki ne peut pas vraiment être ton premier centre pour ce qu'il apporte offensivement. Pour moi, un premier centre, c'est un point par match. Je ne pense pas que Suzuki va faire ça un jour. Cela dit, comme j'ai dit, je comprends que ce n'est pas de la vision à tout le monde mais avec ce contrat-là, tu viens comme confirmer vraiment que Suzuki, c'est ton premier centre mais c'était ce que tu avais à faire. Il fallait que tu loques Suzuki et ça, je comprends. Mais pour moi, Suzuki, c'est plus un très, très bon deuxième centre. Peut-être que je le trouve un petit peu haut le contrat. Quand tu viens comparer, mettons, avec ce que André Sveshnikov a reçu, qui est à peu près la même chose, qui, pour moi, Sveshnikov est beaucoup plus talentueux et quelqu'un qui va avoir beaucoup plus d'impact offensivement, je trouve peut-être ça une petite affaire trop haute mais en même temps, on peut dire la même affaire de Brady Katcha. Peut-être que c'est un petit peu trop haut. C'est le marché. Je veux dire, si Suzuki avait valu moins, il aurait reçu moins. S'il avait valu plus, il aurait reçu. On est qui pour dire qu'il a trop reçu? S'il a eu ça, c'est parce qu'il vaut ça. Mais j'ai hâte de voir. Ça va dépendre aussi de comment le plafond salarial va monter dans les prochaines années. Ça va dépendre de bien des affaires mais pour moi, tu ne peux pas dire que pendant ces huit ans-là, Suzuki va être ton premier centre s'il ne fait pas au moins 70 points par année. Pour le plafond salarial, il va augmenter d'environ un million par année jusqu'en 2025 et en 2025, ça va popper assez fort. Moi, personnellement, je pense que le marché montréalais a fait en sorte que ça a augmenté sa valeur de négociation. Le dossier qu'Ottawa Nemi a peut-être influencé aussi. Probablement, que le Canadien ne voulait pas niaiser et ne voulait pas que ça signe pendant la saison. C'est grouillé un peu comme Mathias et Colm avec Nashville. Mais le Canadien, au niveau historique, premier centre, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas de premier centre? Enfin, il y a comme un joueur qui se confirme comme possiblement le premier centre. Donc, l'argument de négociation pour Suzuki était quand même assez intéressant. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait caché pas pire sur son contrat. Mais le premier centre qui ne coûte pas 8 millions, je suis quand même très content. Mais c'est le marché, selon moi. C'est ça qu'il volait. C'est ça qu'il volait puis c'est ça qu'il a eu. C'est un peu la tendance aussi. On parle beaucoup de marché, mais c'est un peu la tendance. Tu l'as dit avec Svechnikov, on l'a vu avec Ketchuk, on reviendra sur le contrat par après, mais les équipes avec la pandémie puis ça, on semble vouloir locker des jeunes qu'on sait pertinemment qui vont être un rouage important dans l'équipe, on les lock pour plusieurs années. Avant, c'était surtout les demandes des joueurs. Brady Ketchuk a travaillé beaucoup là-dessus d'essayer d'obtenir un contrat de transition pour après ça faire sauter la banque à sa dernière année de joueur autonome avec compensation. Avec la pandémie, on dirait que c'est le genre d'affaires que les organisations ne veulent plus faire. C'est exactement ce que Marc Bergevin a fait. Il s'est assuré d'avoir la présence de son premier centre dans l'alignement pour plusieurs années, quitte à ce qu'il parte pour le marché des joueurs autonomes plus tard. Puis s'il part, il partira. rendu là, tu auras eu 8 ans de Nick Suzuki et s'il décide de partir ailleurs, ce sera ça. On dirait que les organisations se sont mindées avec ça. Ça tombe un peu dans les mêmes moments où on estime que le plafond salarial va monter. Nick Suzuki à ce prix-là, honnêtement, je pense que ça pourrait éventuellement devenir une aubaine dans l'optique où tout se passe comme on l'anticipe. La combinaison avec Caulfield, ça devient un one-two punch. Un Suzuki, puis je suis allé voir, tu avais raison, Pascal, c'était 7.875 qui a signé. À ce prix-là, dans deux ans, trois ans, ça se pourrait très bien que Suzuki soit une aubaine. Je comprends, malgré tout, ton point, Max, de dire qu'un premier centre, vraiment un proche, premier centre en Nick Suzuki, c'est peut-être pas aussi sexy que d'avoir un Jack Eichel ou d'avoir un joueur élite incroyable. Mais je pense qu'il y a quand même encore le potentiel de devenir un très bon joueur de premier trio, un premier centre. Qu'est-ce que l'avenir réserve pour le Canadien? On ne le sait pas. Ils vont-tu mettre la main sur Eichel puis Suzuki va baisser au rang de deuxième centre? On ne le sait pas. Est-ce que Montréal va finir dernier puis repêcher Shane Wright puis il va devenir le premier centre du Canadien? On ne le sait pas encore. J'ai vu Pascal se lever à la tête comme une marmotte au printemps. Shane Wright au Canadien, il trippait déjà. Je le veux. Oui, je le veux. Mais les chances sont quand même peu probables. Je suis curieux de vous entendre par exemple sur le salaire de Brady Ketchuk qui a finalement signé à long terme. Lui, il voulait un contrat de transition à 8 et plus millions. pensez-vous que ce joueur-là vaut plus d'argent que Nick Suzuki sur le marché actuellement considérant tous les facteurs? Je pense que oui. Qu'il en vaut autant d'argent sinon plus? Il vaut sensiblement la même chose puis je suis à l'aise avec le fait qu'il en gagne un petit peu plus. Tu sais, ça va vraiment au-delà. Ketchuk, c'est le gars que tu peux le moins évaluer avec hockey débris. Il faut vraiment que tu regardes les matchs des Sens pour comprendre puis Dieu sait que j'en ai regardé beaucoup. Pas mal j'en ai pas raté beaucoup la saison passée. Puis c'est vraiment une bébitte spéciale Ketchuk j'en parlais avec d'autres amis aujourd'hui. Je peux même pas expliquer qu'est-ce qu'il fait qui mérite tout cet argent-là mais c'est juste que tu le sens qu'il est là puis qu'il apporte tellement quelque chose puis qu'il apporte tellement quelque chose de gros aux Sens parce que sa production offensive à la base on va en parler les gens parlent comme s'il faisait 20 points par année c'est pas ça Ketchuk ça va être un gars d'au moins 60 points par année pour plusieurs années puis ça c'est avec en jouant pas avec des vedettes mettons si tu mets ce gars-là si tu amènes des vedettes mettons qu'un Team Sousley devient une vedette puis que Ketchuk joue avec Ketchuk va devenir un gars de 80-90 points par année quoi pourquoi tu m'en regardes de même ben c'est beaucoup c'est beaucoup mais en ce moment c'est un gars qui est capable d'autant de driver le play mais c'est un gars qui dirige tellement de rondelles au filet puis qui crée des choses ça ça se termine pas toujours en points mais le fait toujours d'être capable d'amener des rondelles au filet de créer des mises en jeu en zone offensive c'est là que je dis qu'un gars comme Ketchuk premièrement tu peux pas parler de hockey des bruits avec ça mais deuxièmement c'est dur à expliquer comment il mérite son argent parce que c'est juste que tu le sens tu le sens pis ça s'il a réussi à avoir cet argent là ben c'est pour ça c'est parce qu'il y a tellement une présence qui se fait sentir pis là on parle même pas encore des séries Ketchuk va être une brute un monstre en série pis ça ça justifie peut-être une partie de cet argent là en fait pas peut-être je pense que ça justifie cet argent là pis c'est peut-être là aussi justement que la différence avec Suzuki se fait peut-être plus sentir dans le sens où en série ben mettons que j'ai déjà un bon centre dans mon alignement parce que si t'as pas de centre c'est sûr que tu vas prendre Suzuki avant mais mettons que j'ai déjà un bon centre dans mon alignement pis tu me demandes de choisir entre Suzuki pis Ketchuk oh que c'est un Ketchuk que je veux dans mon équipe en série pis en fin de saison quand t'as besoin que ça y aille le pire c'est que Suzuki en série est excellent il est performant quand c'est le temps mais Ketchuk il a la touche chien il a le chien plus que ça prend en série c'est ça pis c'est ça parce qu'il dérange ouais c'est ça ben il dérange pis l'autre affaire c'est que Brady Ketchuk c'est le visage de ton de ta franchise tu sais en tout respect à Thomas Chabot qui est un excellent joueur et à Eric Brandstrom qui est dans la ligne américaine présentement salut Max mais tu sais Brady Ketchuk ça reste le visage de ta franchise on l'a vu ce soir sur Twitter le gars il a eu une introduction digne de la WWE il a eu une toune le gars il a levé les bras en l'air let's go come on pis la foule embarquait pis la foule scandait son nom pis son aura c'est ça c'est ton joueur de franchise que tu vas avoir pour plusieurs années pis le Canadien ben leur joueur de franchise sait encore que Harry Price fait que de là le petit ajustement de salaire de plus je pense pour Ketchuk pour tout ce qu'il offre en surplus que sur la patinoire pis avant que Pascal s'avance sur le sujet je tiens à dire que c'est 3-1 pour les sabres et j'ouvrirai pas la porte tout de suite on va en parler après mais Samuel Montembeau honnêtement c'est difficile ouais difficile moi ce que j'allais dire sur Ketchuk c'est que il est comme pour son équipe pour le PR de l'équipe il est comme un piqué sous bonne mais que c'est coéquipier M ouais c'est comme qui a une bonne attitude pis qui est un joueur d'équipe mettons il joue pas juste pour Brady Ketchuk c'est il joue pour l'équipe moi dans le fond moi j'aime mieux Suzuki mettons ok je suis plus du type Suzuki mais je dirais jamais non à un Brady Ketchuk jamais jamais parce que tu sais ce qu'il va avoir à chaque ce qu'il va faire à chaque soir il prend pas de shift off oui il peut avoir un peu d'indiscipline mais son indiscipline fait en sorte que l'autre bord ça les met en sacrement pis ça c'est vraiment utile tu sais on le voit avec Gallagher mais ils ont pas le même impact sur l'adversaire Gallagher c'est comme Rocky il se fait péter la gueule tout le temps mais il garde le sourire fait que ça fait ça fait déborder l'adversaire mais Ketchuk il garde le sourire en te pétant la gueule fait que tu sais son utilité est vraiment chère pour une équipe fait que c'est normal qu'il soit payé plus cher que Suzuki comme tu dis c'est pas mal la face de la franchise il peut prendre de la pression de n'importe qui ce gars là fait que c'est clair qu'il va être la capitaine Suzuki selon moi c'est gênant le Canadien mais Suzuki selon moi il va être la capitaine il va être la capitaine aussi mais deux différents deux différents ouais exact ouais c'est c'est gênant Max c'est rendu 4 rounds pis on le savait on le savait que ça allait faire ça en tout cas personnellement le feeling c'est quand même sur le dernier but Samuel Montembeau il pouvait rien c'est un block shot de Cherot qui a laissé la rondelle dans le fond au lim pis c'est un retour en tout cas mais tu sais le troisième but pourquoi je disais que c'était difficile pour Montembeau c'est que là c'était le deuxième but du côté de la mi-10 exactement de la même façon que le but à Okkwoso que Olofsson a scoré je crois que c'est Olofsson qui a scoré non c'est pas Bjork lui qui a marqué le quatrième but le quatrième but c'est Bjork moi je parlais du troisième il me semble que c'était Olofsson qui a tiré oui c'est Olofsson c'est ça qui a tiré du flanc droit tu sais Samuel Montembeau en tout respect pour l'homme en tout respect pour l'athlète québécois qui est je suis bien content qu'il ait endossé l'uniforme du Canadien ce soir pis tout mais j'espère de tout coeur que nos super analystes qui disaient qu'ils volaient la job à Caden Primo pis que c'était un désaveu envers le jeune espoir qu'ils vont se raviser parce que ce gars là je suis désolé mais c'est pas il y a pas le potentiel d'un auxiliaire dans la ligue nationale à temps plein c'est un gars qui peut jouer dans la ligue américaine aisément qui peut faire quelques rappels pour des blessures mais là je veux dire Montembeau a jamais il y a jamais eu une moyenne de 900 dans la ligue nationale pis je veux bien dans la ligue américaine aussi dans la ligue américaine aussi me semble je pense que j'avais traité de ça dans un texte mais en tout cas c'est difficile pour lui c'est plate mais on le verra pas beaucoup il va falloir que Jake Allen il gole beaucoup pendant que Price n'est pas là parce que sinon il va avoir des points qui vont se perdre pis ça va être crucial pour une place en série même si à mon humble avis je ne crois pas que le Canadien va être en série sincèrement je le disais avant que Price ne soit pas là je le disais avant qu'Hoffman se blesse avant qu'Edmondson se blesse on s'entend qu'Edmondson pis Hoffman c'est pas des game changers pour série ou non mais Price oui pis avant son départ je disais que le Canadien n'allait pas faire les séries ça va être très dur pis ce qu'on voit à soir au-delà de Montembeau on ne s'attend à rien de Montembeau non non c'est ça exact mais ouais ouais je ne contredis pas ça mais le point c'est que le jeu qu'on voit à soir au-delà de la défaite qu'on va avoir peut-être que j'essaye de jinxer ça un peu mais au-delà de la défaite ça va être la façon d'avoir perdu pis c'est un peu cliché on parle souvent de la façon de gagner de la façon de perdre mais ce soir la défaite est gênante pis la façon de perdre est tout aussi gênante sinon plus ouais exact c'est du jeu c'est de la mollesse parce que tu sais je suis un peu tu sais je me sens un peu sévère envers Montembeau mais tu sais je veux dire c'est parce qu'il a donné deux buts de la même façon de la mi-terne pis c'est un peu faible mais il reste que je ne suis pas sûr que Jake Allen aurait fait mieux ce soir avec la performance du CH devant lui c'est pas chic pis c'est pas chic longtemps pour revenir sur ces statistiques Montembeau en carrière dans la ligue américaine il y a une fois qu'il a fait 918 mettons mais sur 11 matchs pis il y avait une moyenne de but par match de 3 c'était en 2019 2020 pis l'année passée en 2020 2021 il y avait 286 de moyenne de but par match mais en bas de 900 fait qu'il est toujours fait en bas de 900 sur une fois mais il y avait 3 de but fait que tu sais c'est pas des gros statistiques pis c'est ce qu'on voit maintenant là j'ai comme l'impression que l'organisation s'est dit bon là on veut pas envoyer Primo à l'abattoir on veut le protéger dans la ligue américaine fait qu'on va sauter sur un gardien pour remplir le trou en attendant que Price soit pas là pis malheureusement ça a tombé sur Montembeau mais je pense que si c'est ça l'optique derrière tout ça c'est pas mauvais là tu sais de protéger Primo parce que t'envoies Primo à ce World Endgame de même avec une défensive exécrable devant toi contre les sortes de Buffalo il y a moins de crappés à confiance pas pire du jeune fait que tu sais je pense que c'est pas un mauvais move en ce sens là prédiction les boys on ira pas comme je disais par tu sais on fera pas des classements là de chaque division parce que ça finira plus on ira pas chaque trophée pis ça mais avez-vous pensé un peu à une coupe de prédictions je sais que Max t'a écrit un texte sur des prédictions les plus osées les bold predictions pour cette saison si tu veux te lancer Max ça va nous permettre à moi pis Pascal de penser à nos affaires pour au niveau de ce qu'on s'attend cette année à travers la Ligue nationale ben ce qu'on peut faire je peux commencer par vous lancer les 5 de mon texte pis vous me dites à quel point vous pensez que ça peut arriver non on peut y aller de même un petit jeu ben le fun ok numéro 1 Austin Matthews et Mitch Marner feront à 2 220 points ah c'est beaucoup là 220 points ça implique au moins ah c'est ça ben mettons entre 200 et 220 je pourrais dire oui mais d'après moi ça va plus 790 ben moi je pense que ça arrivera pas parce qu'il y a un certain William Nylander qui va venir gruger des points un peu dans cette duo là pis ils vont manquer ça de peu mais je serais pas surpris mettons que Matthews Marner et Nylander aient une production très similaire cette année mais peut-être pas 220 Matthews et Marner pourquoi pas un 300 pour le big tree des Leafs peut-être je sais pas manque peut-être un bon défenseur pour vraiment aider cette production là ben Riley ouais moi Riley je l'aime pas pas à toi je l'aime pas non plus tellement qu'il manque de vision des fois en tout cas j'aime bien mieux Tyson Barry ce gars-là aurait tellement bien fait dans leur défensive le gars que je mêle souvent avec TJ Brody quand j'avais vu Brody signer avec ton d'autres j'ai call in mais non c'est pas Barry d'ailleurs les Leafs qui jouent avec 5 défenseurs gauchers dans leur alignement pis ça me gosse vraiment ok numéro 2 60 points pour Jesse Puyo Harvey je pense que c'est sûr que ça peut arriver il faut juste qu'il adapte à son jeu c'est pas une vedette offensive ce gars-là pis dans sa tête c'était ça il est pas rapide fait qu'il faut absolument trouver une façon de produire parce que match préparatoire ça a vraiment bien été pis même là je pense que je serais au premier match ben moi je ferais 30 points avec Mick David probablement pis je suis pas capable de patiner plus vite que Al Gill oui je pense pas moi oui je ferais plus 30 minutes de pénalité par match mais bon ben pour vrai t'sais on le sait pas encore moi je pensais qu'Iman allait jouer avec Mick David finalement c'était pas ça hier mais moi l'année passée j'ai trouvé qu'il y avait eu de l'ajustement dans le jeu de Puyo Harvey j'avais trouvé qu'il était beaucoup plus mobile j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus physique aussi il se présentait souvent devant le filet pis je pense que c'est comme ça qu'il va avoir le plus de succès justement c'est d'aller devant le filet d'aller récupérer des gros goals pis je l'ai pas regardé dans les matchs préparatoires fait que t'sais je me fie à ton jugement Max à l'effet qu'il a bien joué mais s'il continue sur sa progression de l'année passée que j'ai pu regarder honnêtement je pense que 60 points c'est atteignable je pense je pense aussi que c'est atteignable vu la progression qu'il y a eu l'année passée on l'a bien vu on l'a vu pas mal joué l'année passée je pense aussi que c'est atteignable ça va être difficile mais si c'est pas atteignable si c'est pas atteignable avec Maydeville ça sera avec personne mais je pense qu'il y a un bon style pour fêter avec ce joueur numéro 3 avec le retour de Captain Taze les arrivés de Fleury Seth Jones Tyler Johnson Patrick Kane en pleine forme des jeunes de qualité les coupes Stanley c'est pas ça je voulais dire les Blackhawks de Chicago remportent la coupe Stanley c'est bold pas mal moi je pense pas mais parce que Seth Jones il est pas bon la communauté analytique a statué que Seth Jones était pourri mais non blague à part je pense que c'est quand même assez audacieux comme prédiction je vois peut-être d'autres équipes que les Hawks pour gagner la coupe Stanley cette année notamment l'Avalanche évidemment je pense que l'Avalanche pourrait ça aurait été plate d'écrire ça dans mon texte je sais non je sais mais je suis quand même en accord avec le fait que les Hawks peuvent vraiment nous surprendre cette année pour la simple et bonne raison qu'on dirait que mentalement on s'est dit que les Hawks l'heure des coupes Stanley était comme terminée puis on dirait que l'organisation excusez j'allais m'étouffer l'organisation a décidé autrement puis je pense que ça pourrait nous surprendre justement au niveau du classement en saison régulière puis peut-être même en série gagner une coupe je suis peut-être pas prêt à y aller avec ça toi Pascal penses-tu que c'est possible ben tout est possible si le Canadien s'est rendu en finale de la coupe tout est possible mais deuxième rond mettons des séries je pense que ça serait peut-être plus logique mais s'ils gagnent la coupe écoute je me fais tatouer non c'est une joke tu fais tatouer 7-11 avec un signe expected goals ben j'aime bien leur mélange vétérans puis jeunes joueurs sérieusement c'est une équipe qui est vraiment le fun à regarder jouer et à regarder jouer à cause des jeunes aussi mais aussi des vétérans puis des vedettes dans l'équipe je comprends ta prédiction puis j'espère que ça va être ça sérieusement ça serait fun avec la prochaine mat je vais venir te chercher Chris le temps est changé je ne l'avais pas vu j'ai peut-être arrêté de lire ton texte je ne l'avais pas vu c'est la prédiction je ne l'avais pas vu non écoute ben ça vient me chercher oui puis non dans le sens qu'encore une fois cette année je ne m'attends pas à ce que les pingouins fassent les séries l'année passée j'ai dit ça puis ils les ont faites mais je ne pense pas que les pins se fassent les séries cette année puis dans cette optique-là ben ce serait quand même logique de se départir de Chris le temps j'irais même jusqu'à poser la question est-ce qu'on pourrait voir Malkin partir aussi pendant la date limite le gars il est joueur autonome cet été ça pourrait être des prédictions tout à fait légitimes est-ce que je souhaite que ça arrive non mais à un moment donné il va falloir que les pingouins se séparent d'un de ces gros guns-là un peu comme Chicago a fait avec Duncan Keith je pense que le temps pour être un candidat effectivement rejoindre une formation aspirante à la coupe ouais lui puis Malkin moi j'aurais peut-être plus Malkin mais c'est Ron Eckstall le DG Aster c'est-tu Ron Eckstall puis il est du genre à reconstruire comme il le faut puis à accumuler beaucoup de pics puis de jeunes j'espère sincèrement que si en février ils sont hors du portrait des séries qui vont commencer à vendre Malkin qui commence à être blessé vraiment souvent le temps qui a connu une excellente saison l'année passée ce serait le temps de cacher out dessus je pense très 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 d'accord avec toi là-dessus Maxime ok on passe à la ben c'est la dernière mais c'est l'avant-dernière puis j'ai un petit bonus à la fin j'aime ça gâter les gens qui me lisent numéro 5 les sénateurs finissent devant le CH au classement comme David Etedgui t'es cute il a dit ça mon chum Etedgui ouais il a dit ça ben je veux dire ce que j'ai dit c'est ça ben non moi je pense que ça se peut vraiment en ce moment ils gagnent 3-0 contre les Maple Leafs de Toronto les Maple Leafs qui n'ont pas été bons en fait hier si ils avaient coûté le match c'était pas un bon match pour eux autres mais ils ont quand même gagné écoute j'espère que ça va arriver en fait juste pour que le monde se rende compte à quel point que bâtir avec des jeunes puis avec le repêchage c'est peut-être une bonne idée donc bref leur modèle leur défensive m'énerve pas mal devant le filet ça m'énerve pas mal mais les Canadiens aussi donc donc je pense que ça pourrait arriver l'année passée je sais pas si vous vous souvenez l'année passée on disait que les Sens allaient jouer les troubles fight pendant la saison qu'ils allaient enlever des gros points aux équipes comme notamment le Canadien puis plus la saison avançait plus que c'est ça qu'on voyait plus qu'on voyait des Sens plus solides sur la patinoire je pense que leur progression va continuer cette année et je pense que le Canadien a perdu trop de morceaux importants de leur course aux séries même s'ils ont fait des acquisitions pendant l'été je pense que c'est quand même pas fou de voir les Sens au-dessus du Canadien est-ce que je vois les Sens en séries je penserais pas par exemple mais ça serait quand même pas fou de voir les Sens avant Montréal ça japperait beaucoup et je pense que juste le fait qu'on soulève l'hypothèse ça risque de japper mais ça va dépendre beaucoup des performances de Matt Murray à mon avis il va falloir qu'il revienne le Matt Murray d'avant ok merci de votre réponse dernier élément mon bonus Yesperi Kodkanyemi connaîtra une mauvaise saison avec les Hurricanes et deviendra malheureusement le souffre-douleur des partisans en Caroline sorry not sorry j'écris j'étais sûr qu'on n'allait pas parler de quel partisan quel partisan mais non il y a vraiment des souffres-douleurs chez les Hurricanes est-ce qu'il y a vraiment des partisans qui détestent tellement leur équipe mais qui aiment tellement leur équipe qu'ils la détestent en même temps pour détester un joueur je pense pas qu'il y en a donc non je suis pas d'accord je pense pas que KK va connaître une grande saison je pense que sa présence sur le premier trio ne s'éternisera pas beaucoup quoi que je regarde pas le match ce soir je sais pas s'il connaît un bon match mais à la vue de ses matchs préparatoires c'est toujours le même KK qu'on voit prise de décision hâtive sur la pression se fait renverser facilement oui il a marqué un beau but à l'aile en powerplay quand il y a le temps mais c'est un peu ça KK c'est mauvais 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 et marque un but je viens de lire de nos amis dans les coulisses sur Twitter que KK est actuellement l'attaquant du top 9 le moins utilisé ce soir chez les Rick Haines puis quand j'ai checké avec une couple de minutes à faire en première c'était le deuxième attaquant le plus utilisé ça veut dire qu'il doit s'être passé de quoi qu'il a fait que finalement il n'était plus utilisé pendant tout parce que moi quand j'ai checké il était pas mal utilisé à quelques secondes près d'ahaut puis là ça a l'air qu'il est l'attaquant du top 9 le moins utilisé ça en dit déjà peut-être beaucoup sur son jeu ouais c'est soit qu'il a fait une bourde ou soit qu'il y a eu plusieurs powerplay je sais pas c'est ça je regarde pas le match pourtant les Hurricanes mènent 4-2 je crois non ils ont pas ils semblent pas avoir eu beaucoup de powerplay 4-3 ils semblent pas avoir beaucoup de powerplay mais écoute tu sais à un moment donné il va falloir se rendre compte il va falloir que certaines personnes se rendent compte que c'était pas une question qui était mal entourée je veux dire là il y a Aul à côté de lui il y avait un sacrament de bon trio à ce soir kéké fait que s'il est benché ou s'il est tassé puis là je parle un peu à travers mon chapeau parce qu'on le sait pas qu'est-ce qui est arrivé est-ce qu'il a fait des bourdes mais s'il se fait tasser aussi en Caroline à un moment donné on peut-tu se rendre à l'évidence que ce joueur-là il est peut-être pas aussi incroyable qu'on se l'ait fait devant bref on peut pas recommencer là-dessus les boys Trophée Calder je sais qu'on couvre quand même pas mal les espoirs puis tant qu'à y aller dans nos prédictions on a fait une couple de prédictions osées mais vu qu'on couvre pas mal les espoirs je serais curieux de vous entendre sur l'identité du joueur qui pourrait vraisemblablement gagner le Trophée Calder cette année il y a quand même plusieurs candidats Max t'a suivi beaucoup les matchs préparatoires avec les prospects et HL que d'ailleurs ça va être on a comme officialisé ça on t'a pas donné de titre encore mais avec tes SLH espoir ça va être pas mal ta tâche de surveiller les joueurs repêchés je commencerais avec toi tu vois qui comme mettons gagnant puis une petite lutte pour le Trophée Calder c'est dur d'être original dans ma réponse je pense dans le sens où on le sait que la lutte ça va être entre Caulfield entre Zegras peut-être que Drysdale pourrait arriver puis peut-être qu'en Floride voyons le gardien j'ai un blanc de mémoire Spencer Knight peut-être qu'il pourrait arriver puis finir par voler le poste à Bobrovski puis être dans la course au Calder est-ce que Mason McTavish peut je sais pas si l'intention à NIM c'est de le garder là toute la saison il a l'air de connaître un très bon début de saison est-ce que ça pourrait être le plan de donner du gros temps de glace puis est-ce qu'il peut être bon il y a beaucoup de noms c'est dur à dire à ce stade-là la saison tu sais c'est une année où c'est vraiment pas coulé dans le béton tu sais l'année passée on savait pas mal que ça allait être Caprissa finalement il y a Robertson qui est venu qui est venu resserrer la course un peu mais je pense cette année ça va être assez ouvert puis je pense que c'est potentiellement oui on nomme beaucoup de noms en ce moment mais je pense que c'est potentiellement une bonne année pour qu'on ait une surprise qui sort d'un peu nulle part peut-être un peu à la McTavish justement qui finissent par remporter ça mais en ce moment je ne suis pas capable de dire moi je pense que ça va être très honnêtement je ne serais pas capable de dire un non puis de mettre de l'argent là-dessus quelques candidats à Détroit tu sais Cider Raymond peut-être Bergren Shane Pinto avec Ottawa tu sais Perfetti s'il reste là toute la saison Ferenc Fabro Fabro je pense qu'il est joué Ferenc Pascal va toutes les nommer Pascal va toutes les nommer non mais je vais juste dire les candidats puis après ça je vais dire qui moi je pense Lundquist chez les Rangers après Cider en fait moi mon choix ce serait Cider de Détroit tu sais ça va être difficile cette année encore à Détroit mais je pense que Cider va être un des gros points positifs même s'il s'est fait shifter par Patrick Lainé pendant les les matchs préparatoires c'est sûr que Spencer Knight c'était vraiment pas con peut-être pas Max de dire ça tu sais Byron tout ça Drysdale Zegress mais moi je pense vraiment que Cider va ressortir très positivement cette année en tout cas j'espère parce que j'adore ce joueur-là Cofield c'est sûr que ça serait facile de le dire aussi mais je vais y aller avec Cider avec un petit astérique sur Shane Pinto après ça personne n'a nommé Cole Salinger ben parce que c'est trop on sait pas s'il va rester la saison ouais ben c'est ça comme Mektavich puis j'ai un blanc tu l'as nommé tantôt en tout cas Hendrix Lapierre aussi je pense pas que c'est des joueurs qui vont rester dans la Ligue Nationale toute la saison mais à ma grande surprise vous avez même pas nommé une joueur que je veux mettre comme récipiendaire du Trophée Calder tant mieux tant mieux je comprends pas pourquoi vous y avez pas pensé moi le gagnant du Trophée Calder cette année sera Alex Newhook Newhook ouais j'ai dit Byron son nom est à côté ça pourrait être Krebs aussi peut-être ouais ouais non je sais c'est juste que j'ai quand même été surpris que Pascal name drop 20 recrues mais qu'il n'ait pas nommé Alex Newhook ouais j'avoue j'ai nommé les joueurs puis j'en ai pris un non mais tu sais Newhook honnêtement s'il peut avoir du temps en powerplay avec les gros guns de l'avalanche ça peut être tannant un peu en tout cas je me le souhaite personnellement parce que je l'ai dans mon keeper pool ça ferait bien qu'il y ait une bonne saison mais je pense que t'en as pas négligé parce que tu sais c'est vrai que c'est plate dire ah ben ça va être Egress ça va être Caulfield mais tu sais cette année c'est moins sûr ça peut aller d'un bord puis de l'autre puis tu sais la course au Calder souvent quand c'est de même quand t'as pas de candidats vraiment là qui sont assurés ben des fois ça sort de nulle part puis je pense que Newhook pourrait sortir un peu des sentiers battus puis d'aller chercher le trophée Calder il y a personne qui a nommé Nick Robertson aussi oui mais il commence dans la ligne américaine fait que c'est pour ça que tu sais c'est parce que tu le sais Pascal les recrues j'ai quasiment toutes dans mon keeper pool fait que je les aurais toutes notées mais les boys on va on va closer là-dessus parce que je pense que Max il a une petite soirée ce soir donc c'est vrai j'ai un message à passer Matt vas-y Eric Brandstrom devrait demander une transaction parce que ça n'a pas de calice de bon sens il devrait être échangé contre Ryan Payne exactement j'ai fait un texte l'artiste Max c'est avec de se cogner le front sur le micro c'est des pouvoirs non mais avec le avec le mauvais début de saison de Romanov ça manquerait au Canada avec le moyen début de saison de P3 il me semble qu'un nouveau défenseur pour driver le powerplay Brandstrom c'est sa tasse de thé le powerplay je le trouve même meilleur que Thomas Chabot pour driver le powerplay bref j'étais coeuré de ce niaisage là puis en ce moment c'est dur de chialer parce que les scènes sont en train de battre là c'est rendu 3-1 mais les scènes sont en train de battre Toronto 3-1 fait que c'est dur de chialer autant j'ai une certaine haine contre DJ Smith autant j'admire le gars pour ce qu'il est capable de faire sortir de ses joueurs mais il y a certaines décisions que colline je comprends tu sais je comprends Holden je comprends le choix de le faire jouer mais c'est parce que Brandstrom a tellement bien joué justement avec Holden que je ne comprends pas pourquoi tu ne places pas Brandstrom puis là finalement tu mets un duo Holden Josh Brown qu'est-ce que tu fais puis même de placer Victor Metté avant Brandstrom depuis qu'il était à Ottawa mais tu sais 100% honnêtement je trouve qu'il fait un travail très honnête puis qu'il fait un travail correct puis c'est bien beau de sixième défenseur mais je ne comprends pas qu'il passe devant un gars comme Brandstrom qui a été dans les deux dans les trois quatre meilleurs défenseurs des Sens tout le camp d'entraînement je ne comprends pas puis il y a du monde qui me disent j'en jase avec du monde puis ils me disent ben là si toi DJ Smith c'est plus que toi et sûrement il y a peut-être des choses que je ne sais pas puis peut-être que je suis aveugle puis que je suis aveuglé par l'amour mais moi de ce que je vois c'est la glace c'est impensable que Brandstrom ne soit pas de l'alignement partant à soir impensable puis à la limite du ridicule et puis Sanderson n'est toujours pas arrivé dans l'organisation donc à un moment donné il va falloir qu'il y ait des choix qui se fassent c'est vrai Pascal on a oublié de dire dans nos recrues William Ekloun William Ekloun William Ekloun pourquoi pas pourquoi pas let's go let's go mais lui honnêtement ça se pourrait qu'il reste toute la saison par exemple Ekloun comparativement à d'autres de son repêchage ce qui me surprend quand même parce que honnêtement je ne le voyais pas nécessairement commencer dans la Ligue nationale tout de suite comparativement à Sealinger puis à Mick Tavitch qu'on se disait ben tu sais ils ont le package pour être dans NHL rapidement autant que Ekloun je n'étais pas prêt à avoir cette évaluation là que je regarde comment se passe le camp je regarde un peu la situation avec les Sharks puis je me dis ben c'est peut-être lui du dernier repêchage qui va rester le plus longtemps dans la Ligue cette année voire même peut-être toute la saison on regarde ça puis on se dit let's go let's go tu vas aller m'acheter mon chandail bientôt pour acheter oh boy 5 à 1 pour les Sars mais il y a autre chose qui se passe ailleurs dans l'NH c'est présentement 4 à 1 Détroit sur Tempo B ouais j'ai vu ça taux du chapeau Tyler Bertuzzi qui vient de compléter son taux du chapeau c'est parce qu'il ne s'est pas fait vacciner c'est pour ça c'est ça je pense que ça lui donne un solide avantage Lucas Raymond a sa première passe en carrière allez boys il faut vraiment que je m'en aille je vais vous souhaiter une bonne soirée parfait on close ça pendant que tu t'en vas sur ça ok bien salut puis barbe noire yes barbe noire mais pour vrai on va on va closer le show là-dessus parce qu'on est témoin d'un spectacle épouvantable du côté des Canadiens c'est rendu 5 à 1 en tout cas on ne tirera pas de conclusion hantive parce que c'est le début de saison mais j'aime pas vraiment la tenue de l'équipe dans le match contre une des pires équipes de la ligue bref n'oubliez pas de consulter les émissions à Pascal pour le Scoutcast beaucoup de couverture des espoirs que ce soit pour le CH pour le repêchage 2022 les épisodes sont accessibles sur toutes les plateformes n'oubliez pas de liker la page Facebook de tout sur l'hockey la page Facebook de barbe noire on vous rappelle qu'on a créé sur Facebook un groupe de discussion un genre de forum quand on a refait la plateforme tout l'aspect forum du site on l'a écarté pour des raisons techniques on a décidé de rebâtir ça via Facebook avec le groupe ça s'appelle forum TSLH 2. pool et draft dans le fond il y a beaucoup de groupes de discussion sur l'hockey sur Facebook on a voulu faire ça différent on a souvent des gens qui nous posent des questions au niveau des pools au niveau des keepers des ligues simulées au niveau du repêchage il y a souvent des gens qui nous textent en privé en DM on s'est dit pourquoi pas rendre ça sous forme de forum que les gens vont pouvoir se répondre entre eux nous on est actifs aussi on va répondre aux gens allez allez sur ce groupe forum TSLH pour les drafts puis demandez à intégrer le groupe on va vous accepter vous pouvez publier des choses vous pouvez publier des mini articles des posts lancer des discussions poser vos questions autant sur le podcast que sur les pools nos articles ou whatever on essaie de lancer ça pour avoir un meilleur contact avec la communauté TSLH puis on espère avoir des bonnes discussions sur ce groupe là avec vous donc on vous remercie pour cet épisode là on va vous revenir très bientôt j'imagine avec un scoutcast de Pascal puis je t'annonce Pascal que le linka est terminé je commence mes matchs de saison pour le scouting fait que j'attends ton invitation sur le scoutcast parfait on s'en voit je vais enregistrer de soir probablement fin de semaine donc ou lundi on va voir fait qu'on verra parfait on s'appelle et on déjeune oui c'est ça on s'appelle et on parle d'espoir comme on le fait l'après-midi quand on scout sur nos ordi respectifs exactement alright fait que merci à tous puis on va souhaiter bonne saison 2021-2022 à nos auditeurs partagez le podcast n'oubliez pas sur toutes les plateformes on se revoit la semaine prochaine on s'appelle Sous-titrage ST' 501